Alors, nous allons prendre le dernier, le dernier chapitre 2, je crois que nous avons commencé quelque chose en Pologne, je ne vais pas finir cela, je vais continuer avec cela, je crois que cela va bien, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont là, de bonnes choses, nous allons exploiter cela, continuer à passer, ce sont des choses très importantes. Alors, nous allons lire dans Daniel chapitre 2, nous commençons verset 31, il dit, « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue, cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire, elle était debout devant toi, et son aspect était terrible, la tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses puisses étaient des reins, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile, « Tu regardais lorsqu'une pièce détacha sans le secours d'aucune main, frappas les pieds de fer et d'argile de la statue et les mis en pièce. Alors, les fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une heure en été, le vent les emporta et nulle trace ne fut retrouvée. » Je veux insister là-dessus, je veux insister là-dessus, c'est là que je veux insister, il dit, « Alors les fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une heure en été, le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. » « Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. » 1 Corinthiens chapitre 13 1 Corinthiens chapitre 13 Nous commençons au verset 8 La charité libérée jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la renaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Je crois que la Bible est clair là-dessus. Donc quand le parfait vient, ce qui est partiel disparaît. Nous avons lu dans l'analyse, il dit « Aucune trace ne furent trouvées. » Toutes les traces de cette statue ont été balayées par le vent. Amen Alors pour finir, nous allons lire dans Hebreu 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 chapitre 6 Non Et nous commençons Hebreu chapitre 5 Hebreu 5 11 Et 6 Et jusqu'à 3 Amen Amen Alors Ça c'est Frère Paul qui parle, il dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus. » Et des choses difficiles à expliquer. Amen Parce que vous êtes devenus là à comprendre. Parce que vous êtes devenus là à comprendre. Oui Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Amen Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le 1er ou le 2er du monde des oracles de Dieu. Amen Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Amen Or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Amen Car il est un enfant. Amen Mais la nourriture solide est pour des hommes frais. Amen Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage anti-salin, ce qui est bien et ce qui est mal. Amen Chapitre 6 C'est pourquoi, écoutez, laisser les éléments de la parole de Christ Amen Tendons à ce qui est parfait Amen Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes Amen De la foi en Dieu et de la doctrine des baptêmes De l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel C'est ce que nous ferons si Dieu le permet Amen Amen Que Dieu bénisse la lecture de sa parole Vous savez, j'aime bien ces écritures de manière dont c'est décrit Depuis Daniel, nous avons passé toujours dans les Épitres de Paul Et là, voyez, la Bible est claire là-dessus Amen Et Paul dit que, et Daniel dit que Quand il a vu la statue, la pierre qui était descendue, qui était détachée de la montagne Sans laisser peau d'aucune main, cette statue a brisé tout Amen Donc cette statue a brisé tous les royaumes Amen En commençant, celui des Nezards, des Grecs, des Perses et des Perses et des Perses et des Perses et des Grecs et des Exacts de Rélebran Amen Et le royaume romain, parce qu'il y a un cinquième royaume qui doit venir, le royaume éternel Amen C'est ce royaume qui ne sera jamais détruit C'est un royaume inébranlable Amen Ça a brisé la pierre contre les descendus, elle a brisé tout Donc elle a brisé tous les systèmes Amen Mais la Bible dit que Nulle trace ne fit trouver Amen Donc aucune trace de tous ces royaumes Amen Et le dernier royaume que la pierre avait brisé, c'était le royaume romain Or nous savons que tout ce culte qu'on fait aujourd'hui Amen Vient de ce système là Amen Amen Mais je suis content ce matin parce que Nous allons mieux faire d'un âme Disant, frère d'un âme lui-même Disant que Les systèmes que nous utilisons Dans les systèmes même de Branard Amen C'est un système mort Amen Nous allons le lire Jésus est content de trouver cette chose là Amen C'est cela Amen, exactement C'est ça la chose Vous voyez Donc tous les systèmes Parce que Branard était dans un système L'Odyssée Amen C'était le message Messager de l'âge de l'Odyssée Donc il était dans ce système Il est sorti de ce système là Amen Il était baptiste Donc voyez vous Et voilà Il a fait crise dans ce système Amen Jusqu'à la pierre sont descendues Amen Vous voyez Donc Vous savez tout à l'heure Donc ici Nous ne sommes pas là Il n'y a pas de pitié Non Vous voyez La parole frère Nous ne pouvons pas faire des amitiés Amen Avec la parole Non Donc la parole frère Soit nous prenons la parole Si nous prenons la parole Et nous devons aller jusqu'au bout Amen Parce que nous ne devons pas être des frontaliers Amen Et nous croyons une certaine chose Jusqu'à un certain niveau Amen Il n'est pas dit qu'il est le même hier aujourd'hui Non c'est éternellement C'est-à-dire que C'est-à-dire que Quand nous commençons à croire la parole Nous devons aller jusqu'au bout Amen Par telle grâce Quelles que soient les choses qui doivent être dites Nous devons aller jusqu'au bout Quand c'est la parole Amen Vous voyez C'est-à-dire que c'est la même chose Quand jusqu'étais venu Amen Et comme nous l'avons vu l'heure en Pologne Vous voyez Quand jusqu'étais venu Il a trouvé un système établi Il y avait un système Il y avait un système Mais quand tu es venu Amen Ce système-là devait cesser Amen Devait finir Amen Vous voyez Parce que dans ce système-là Il y avait des sacrifices Amen Mais il y a un temps Que c'était plus les aignons Donc les aignons comme les aignons Les aignons Les aignons Les aignons C'était plus les aignons Les aignons Mais jusqu'à ce que Lui-même est véritable Et en lui est venu Amen Vous voyez Donc nous l'avons vu Que quand le parfait vient Tout ce qui est partiel La Bible dit que Tout ce qui est partiel Doit disparaître Amen Ce n'est pas que Tout ce qui est partiel A l'exception de Non Non C'est tout ce qui est partiel Quand le parfait vient Tout ce qui est partiel Doit disparaître entièrement Totalement Amen Une trace de fille couvée Amen A la fille d'Aniel Amen Donc il n'y a pas que Oh moi C'est ça Nous avons pris l'exemple de Saoul Amen Saoul a été ordonné roi En Israël En Israël En Israël Je l'a dit Amen Amen Mais quand il y avait un problème avec ce pays là Dieu a dit à sa mère d'aller dire à Saoul D'aller exterminer tous ces peuples là En commençant par les rois Jusqu'aux enfants Amen Et au bétail Amen Jusqu'au bétail C'est tout qu'il fallait exterminer tout Tout Amen Que ce soit le roi Tout ce qui était dans ce royaume là Devait être exterminé Il n'a pas dit qu'il faut exterminer tout A part les rois Non Tout Amen Mais ce que Saoul l'a fait Il est parti l'envoyer son arme Ils ont préservé des animaux qui étaient en bonne santé Ils ont préservé les rois Alors que Dieu a dit que c'était tout Et ici nous avons lu dans Daniel Que nulle grâce ne fut trouvée Amen Amen Et quand le parfait viendra Tout ce qui est passé disparaîtra Frère nous nous n'avons pas besoin de donner des explications là-dessus Amen C'est clair C'est pas moi qui ai écrit cette épitre là C'est Paul qui l'a écrit Et aujourd'hui nous entendons dans les églises Nous entendons des frères et soeurs qui chantent Chanter ces choses là Mais quand tu as appliqué cela, ça devient le premier Amen Donc chanter ça paraît être beau Et que non Quand le parfait viendra, le passé disparaîtra Alors que nous tous nous croyons Que le parfait est venu Amen Donc quand le parfait est venu Exactement comme on l'a dit dans les écultures Le passé doit disparaître Amen Amen Moi je crois que Il n'y a pas de discussion à faire là-dessus Il n'y a pas Oh non 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 Le parfait vient Le passé disparaît Amen Quand ce qui est éternel vient Ce qui est littéral disparaît Amen 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 Il n'y a pas de choix là-dessus Voyez Donc je crois que la parole est claire Et si nous sommes de croyables La parole Nous devons être claire dans ce que nous croyons Amen D'ailleurs nous avons lu dimanche passé Que la preuve même Nous pendant les baptêmes et les âmes des esprits C'est que nous avons la confirmation claire dans la parole Amen Parce qu'il a dit que mon peuple ne sera jamais dans la confusion Il ne sera plus dans la confusion Amen Voyez-vous parce que nous n'avons plus autant d'être dans la confusion. Nous sommes pour autant de voir les choses claires. Amen. Donc nous disons les choses claires, telles que ce qui est écrit dans la parole. Parce que Frère de nous dit que la révélation commence de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Amen. Nous ne pouvons pas dire que non, ça, ce qu'on savait, c'est de faire des histoires. Non, nous prenons toute la parole. Amen. Donc, quand il partait, c'est plus le passé du spirituel. Donc, voilà. C'est clair ? Et nulle classe ne peut être trouvée. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu bénisse à la sainte. Amen. Amen. Changement de système et de fréquence. Amen. C'est ça. C'est ça. C'est la fréquence. Voyez-vous, et longtemps, comme l'autre jour, nous avons dit que, vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus, les radios ne sont plus, comme avant, c'était les ondes moyennes, ou toutes ces choses-là. Voyez-vous, ils ont changé les fréquences. Toi, tu peux toujours aller chercher les fréquences, zéro, machin, truc. Ils ont changé les fréquences, donc, là, tu n'entendras plus l'émission là-dessus. Amen. Vous voyez ? Donc, les fréquences vont changer. Amen. Et, vous voyez, si les fréquences vont changer, nous n'allons pas recourir à la sainte fréquence, parce qu'il n'y aura plus rien. Vous voyez, notre titre de ce matin, c'est le changement de système et de fréquence. Amen. Donc, nous continuons, nous enchaînons, parce que quand le parfait se réunit, les parcelles disparaissent. Frère, frère, la Bible, moi, je n'aime pas l'expression de l'échange aux gens. Je prends, Frère Paul a dit, que quand le parfait viendra, les parcelles disparaissent. Donc, tout ce qui est partiel, je m'en trouve ce que les gens disent. Amen. Amen. Voilà. Commençons. Après, Madame. Commençons par Frère Bonhomme. J'aime mieux Frère Bonhomme. J'aime mieux le message. J'aime beaucoup la révélation. Parce que l'église du Dieu vivant est participée de la révélation. Amen. En dehors de la révélation, Amen, il n'y a même pas, on ne parle même pas d'une église. Amen. Et hier, j'ai tenté d'écouter là un petit message pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Mais Madame nous dit que, Amen, si une église n'a pas les doctrines, ce n'est pas une église. Amen. Amen. Parce qu'une église doit avoir quelque chose qu'elle soutient. Amen. Nous ne voulons pas des généralistes. Amen. Nous voulons des spécialistes. Amen. Amen. Nous voulons, moi, quand j'ai mal au dent, je ne veux pas aller chez un généraliste. J'irai chez un dentiste. Un spécialiste. Un spécialiste. Un dent. Amen. Parce que dans toute sa vie, il a étudié le dent. Amen. Donc, il connaît tous ses filles concernant cette chose-là. Amen. Mais quand il va chez un généraliste, il va se poser. Mais maintenant. Amen. Donc, on a une pause. Vous voyez, c'est ça, frère madame, la personne, c'est des aventuriers. Amen. Il va s'avancer sans autorité. Amen. Tu n'es pas sûr de ce que tu dis. Amen. Nous, nous voulons être, nous ne voulons pas des généralistes. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, même dans la médecine, aujourd'hui, il y a peu de gens, qui veulent être généralistes, ils veulent spécialiser parce que là, ils s'appellent plus. C'est vrai. Un spécialiste, c'est du cœur. Vous voyez, lui, il connaît toutes les artères, tout le fonctionnement du cœur. Vous voyez, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin des apprentis. Nous avons besoin des professionnels. Amen. Vous voyez, donc nous aimons la parole, nous aimons la révélation et nous soutenons les promesses accomplies. Amen. Amen. Vous voyez, c'est comme ça la parole. Nous aimons couper la parole. Beaucoup, frères madame, vous voyez, parce que, vous voyez, Dieu est venu habiter là pour se révéler à nous. Dieu s'est personnifié dans Pranam. Amen. Incroyable. Amen. Donc, tout ce que nous pouvons utiliser pour manier et signifier cette chose, nous acceptons cela. Nous n'avons pas peur de nous. Amen. L'acquisition. Nous commençons bien par acquiser. Amen. Amen. Parce que nous sommes, vous voyez, on s'enlégit. Nous sommes dans un tribunal. Amen. Amen. Donc, voilà, l'acquisition, par exemple 110. Alors, Christ, il a nous profité par Dieu. Remarquez, comme c'est opportun, là, pour montrer que cette Jérusalem-là prenait faim. Amen. La Jérusalem terrestre, la Jérusalem se trouve en Israël. Amen. Prenait faim. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous allons partir à Jérusalem-là. Donc, tout ce qui est parole aujourd'hui, ça ne concerne pas la Jérusalem terrestre. Amen. Parce que ça a pu faire autant de Jésus. Amen. Ils ont fait la Jérusalem. Il dit, là, pour montrer que cette Jérusalem-là de la Jérusalem-là, c'était en vigueur jusqu'à cette heure-là. Amen. Donc, avant que Jésus soit manifesté ce soir-là, c'était clair, c'était au porteur, c'était en vigueur. Amen. Continuons. Jusqu'à cette heure-là, le sang des aignons, c'était bien jusqu'à ce jour-là. Amen. Le sang des aignons, des animaux, c'était bien jusqu'à ce jour-là. Amen. Amen. Jusqu'à ce jour-là. Amen. Continuez à lire. Il dit, mais voilà qu'à la crucifixion, qu'à la crucifixion, il y a un changement. Amen. Amen. L'ancien système, c'est terminé. Amen. Donc, avant, avant la crucifixion, Amen, c'était bon pour apporter les aignons au temple. À l'hôtel. C'était bon pour couvrir. Amen. Donc, avant la crucifixion, c'était, c'était, c'était pas là. Amen. Avant la crucifixion, c'était, les jèves, les jèves, la Jérusalem, donc je veux, être en vigueur. Amen. Mais après la crucifixion, Amen, l'ancien système, c'est terminé. Fini. Au temps de Jésus. Il dit, là, il y en avait un nouveau. Amen. Et l'anion était là comme sacrifice lorsqu'il n'y avait plus d'animaux. Mais c'était maintenant l'anion énorme. Énorme. Amen. Amen. On a un spécialiste. Amen. Amen. Maintenant, c'était un homme. L'agneau, l'anion du sacrifice était sur le lieu. Il était en train de condamner et de faire la chose même qu'il devait faire. Amen. Donc, parce que eux, le problème, c'est qu'ils étaient tellement entrés dans les sacerdotes, en train de sacrifier les agneaux, les animaux, alors que le véritable l'anion était là. Amen. Mais le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas discerner, ils ne pouvaient pas voir les changements de fréquence. Amen. Amen. Vous voyez, ils ne pouvaient pas voir cela. Il dit que Dieu soit béni de voir cette merveilleuse lumière céleste en ces derniers jours. En effet, les églises font la même chose aujourd'hui. Écoutez, jusqu'à l'heure où la religion organisée a été condamnée et où il a été trouvé qu'il sacrifiait la parole de Christ. C'est à partir de ce moment-là que vient la parole et la parole seule. Amen. C'est la même chose à l'église d'aujourd'hui. Autant de dire qu'on a même donc les gens ont crucifié la parole. Vous voyez, ils ont continué avec l'ancien système. Ils ne pouvaient pas voir le changement de fréquence. Ils ne pouvaient pas voir le changement du système jusqu'à ce que la parole est venue pour les condamner. Amen. Amen. Il dit, c'est à ce moment-là que vient la parole et la parole seule. Au jour de la crucifixion. Amen. Parce que ce message que la madame dit, il a prêché. Amen. J'ai accueilli cette génération d'avoir crucifié pour la seconde fois la parole. Amen. Voyez-vous, oh, vous venez de lire là, au paragraphe 110 de la misation qu'avant que les véritables ayons soient là, Amen. Voyez-vous, l'ancien système est encore en vigueur. Amen. Il n'est pas là. Amen. Mais quand il y a eu une réception, l'ancien système est bien fini. Amen. L'ancien Jémoisalèm n'était plus, n'avait plus de renueur. Amen. est la même chose qu'aujourd'hui. Jusqu'au temps qu'ils ont crucifié la parole. Mais quand la parole est venue, c'est à ce moment-là que le système a changé. Amen. Après avoir crucifié la parole, après avoir rejeté la parole, Amen. Amen. Et là, Amen, la parole est venue, Amen. Quand la parole est venue, elle a condamné tout l'ancien système. tout l'ancien système était fini à la venue de la parole, à la venue de la nuée, Amen, tout l'ancien système, Amen, à la venue de la nuée, Amen, parce que les nuées sont venus mettre fin à l'âge de l'Odyssée. Amen. Et ça nous fait à tous les systèmes de l'Odyssée. Amen. Amen. Tout ce qui est Nicolaïs, Amen. Tout ce qui est Rick, Amen. Tout ce qui est ceci, c'est là, Amen, ça nous fait parce que nous commencions un nouveau jour. Amen. Amen. Parce que l'ancien jour était fini. Amen. Amen. Voyez, il dit, même le jour où la dénommation a christifié la parole de Dieu et a accepté un prélude au lieu de la parole, c'est ce jour-là que la parole a pris pleinement effet. Amen. Amen. Parce que quand Fr. 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 lui-même qu'il note les systèmes que nous utilisons aujourd'hui, Fr. 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 C'est un système mort. Et quand les gens le mettent sur ce système-là, les gens meurent. Amen. Et voilà, aujourd'hui, les gens ne veulent pas ce changement à cause de quoi? à cause des intérêts financiers. Amen. À cause de la popularité, les gens veulent être les grands. Amen. Alors, si elle est une seule personne et la personne qui est grande, c'est n'importe celle-là. Non. Mais c'est Christ qui l'a par là. Amen. Et donc, les coups, fr. Amen. Et donc, les coups, aujourd'hui, c'est la parole révélée. Amen. Oui. Parce que quand vous n'avez pas la parole révélée, vous ne connaissez pas votre coup. Amen. Bien sûr. Amen. Bien sûr. C'est normal. Oui, c'est ça. Il dit, demain, le jour où la dénomination a christifié la parole de Dieu et a accepté un créneau au lieu de la parole, c'est ce jour-là que la parole a pris plein de manières fées. C'est arrivé tout dernièrement. Amen. Amen. Fr. Écoutez, il prêche ce message le 7 juillet 63, il dit, c'est arrivé tout dernièrement. Amen. À la fin de la nuit. Amen. Donc, quand les nuées sont venues faire, tout ce qui était avant, c'était fini. Amen. Oh, c'était beau. Oui, mais c'est fini. Amen. Parce qu'on est entré dans un nouveau système. Amen. Amen. Voilà. Les œuvres sont l'expression de la foi. Parce que quand nous croyons la parole, nous devons vivre selon la parole que nous croyons. Amen. Amen. Si nous disons que nous avons la révélation, nous devons vivre selon la révélation que nous avons. Amen. Parce que si moi, je crois que j'ai la révélation et que je continue à vivre dans ce système, ça prouve que je suis un crédit. Amen. Amen. Voilà. Les œuvres sont l'expression de la foi. Nous commençons par le paragraphe 303. Amen. Il dit, mais ça n'a pas ébranlé Moïse. Il parle de Moïse concernant tous ces miracles qui se faisaient là. Parce que quand Moïse a agi de son bâton, les bâtons venaient serrants, les magiciens, les barons ont fait la même chose. Amen. Mais continuons simplement ce que le frère nous dit. Ils ont simplement à lire. Il dit, mais ça n'a pas ébranlé Moïse. Tout de suite après, quand Moïse a fait un miracle au nom du Seigneur, ses imitateurs étaient là et ils ont fait la même chose. Amen. Ça ne l'a pas arrêté. Il n'a pas dit, eh bien, je pense que je ferai mieux l'abandonner et l'éviter les champs de travail. Non. Moïse n'a pas eu peur. Amen. Quoi qu'il y ait des imitateurs, mais Moïse n'a tenu pas. Amen. Parce qu'il savait une chose, qu'il avait la parole, que Dieu était avec lui, que Dieu lui a révélé ce qu'il y a. Amen. 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 Moïse s'est tenu sur la révélation qu'il a reçue. Amen. Tout ce petit magicien-là, Moïse n'avait pas peur d'eux. Amen. Il dit, ça ne l'a pas arrêté. Il n'a pas dit, eh bien, je pense que je ferai mieux de m'en donner et de quitter les champs de travail. Il n'a pas bougé de là. Parce que quoi? Cela lui a été révélé. Donc, Moïse savait. Quoi qu'il arrive, tout ce qu'ils peuvent faire, manger la révélation. Amen. Dieu ne peut pas faillir. Amen. Si nous avons la révélation, Dieu est pour nous. Amen. Que les gens critiquent, que les gens restent incrédibles, on s'en fout. Amen. Nous, on avance parce que nous avons la révélation. Amen. La révélation ne vient pas de nos familles. Amen. La révélation ne vient pas de nos grands-parents. Mais la révélation vient du Seigneur chez ce qui est humain. Amen. Parce qu'il est la révélation de la parole elle-même. Amen. Amen. C'est humain la révélation. Amen. Amen. Voyez, il dit, il dit, il savait que cela ne avait été révélé. Alléluia. Il le savait par la parole de Dieu. Il savait que la parole finirait par les rattraper. Amen. Tout ce qu'il pouvait faire, toutes les renouvelles qu'il pouvait faire, Moïse était sûr. Il savait la fin. Amen. Il savait que ces gens-là, malgré les rumeurs, les petits trucs-là, ils savaient que la parole allait les rattraper. Amen. Ils finiront par abandonner. Et cela n'est une chose aujourd'hui. Frère, nous avons déjà entendu là aux États-Unis, il y a des prémicataires qui commencent à lâcher. Parce qu'ils ne sont pas capables de prêcher la révélation. Parce qu'aujourd'hui, le peuple a eu la révélation. Mais il y a des gens, Amen. Frère, le Frère, il dit que les diables venaient habiter dans le cœur, derrière la chair, dans le cœur de ces docteurs. Amen. Le généraliste. Oui, voyez, justement, le généraliste. Voyez, les diables habitent derrière la chair. Amen. Pour empêcher que les gens puissent avoir la révélation. Bien sûr. Voyez. Alors, écoutez, il dit, il savait qu'il viendrait un temps où la parole se manifesterait et qu'il ne pourrait pas aller plus loin. Amen. Donc, Moïse savait que tout simplement c'est tout des magies allait finir et il ne pouvait pas aller plus loin. C'est la même chose qu'aujourd'hui. Voyez, il y a des gens qui croient la parole mais le croient c'est mal une partie. Parce que quand nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est venu, Frère, croyons à toutes les conséquences. Amen. 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 C'est évident. Parce que si nous croyons une chose et que nous avons oublié les conséquences, ça prouve que nous sommes des pécheurs. Parce qu'un pécheur c'est lui qui ne croit pas la parole. Amen. Amen. Oh, j'ai des pécheurs. Pour aujourd'hui, faisons des campagnes d'évangélisation. Amen. Convertissons les gens au christianisme. Frère, madame, dis que les gens pensent que convertir les gens au christianisme c'est une bonne chose. Mais c'est pas une bonne chose. Amen. Nous avons des citations. Venez aux gens, ne fumez pas, ne faites plus sur cela. Frère, madame, nous dit que ce n'est pas ça que Dieu demande. Amen. Amen. Aïe, 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 aïe. OK. Amen. Voyez. Ils savaient qu'il viendrait un temps où la parole se manifesterait est que eux, les magiciens, ils ne pourraient pas aller plus loin. Aujourd'hui, ils sont prêts à la même chose. Les gens ont avancé jusqu'à cadet se parler. Amen. Au dehors de l'autre côté, il y a des géants. Oh, là, ils disent que la scène est finie. Oui, frère, parce que vous en boirez jusqu'à la venue du Seigneur. Si nous parions que le Seigneur Jésus-Christ est venu, frère, comment pouvez-vous nier la parole qui est de l'étoile à l'étoile ? Amen. C'est la Bible. C'est la Bible. Parce que le temps c'est écrit jusqu'à ce que c'est l'étoile du verbe de temps. Il y a un délai, il y a une date de pointe de péremption. Une date de péremption. Amen. Allez, on va. Voilà, Dieu. Après, c'est le plus favorable, nous allons les lire. Amen. Parce que nous ne disons rien. Amen. Oh, s'il n'y a pas de péremption. Amen. Amen. Si le péremption ne parle, nous ne parlons pas. Amen. Si le péremption ne parle, nous nous parlons. Que les gens ne croient pas, nous nous parlons et nous les croyons. Amen. Amen. nous ne voulons pas aller à la cause de la parole. Non. 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 La parole dit que vous avez malgré jusqu'à ce que je vienne. Amen. Oh, nous voyons que je suis fini. Amen. Nous ne tenons plus ça. Amen. Amen. Je crois que c'est clair. Quand le passé viendra, les parcelles disparaîtront. Amen. N'une phrase de vie trouvée, on ne l'aura. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Et même, on se reçoit que ce soit la foi. Paragons de 3.4. De même, moi aussi, j'ai reçu. Frère Adam dit, de la même manière que Moïse a su. Amen. Que ces gens-là, ne répondent pas loin. De la même manière que lui aussi. Il dit, de même, moi aussi, j'ai reçu. Pendant toutes ces années, vous voyez, c'est vrai, qu'il viendra un don. Quand Dieu envoie un miracle quelconque, un vrai miracle, il y a toujours un changement. Amen. Quand Dieu envoie un vrai miracle, il y a toujours un changement dans le système. Amen. Hein? Hein? Amen. Oh, quand Dieu envoie un miracle quelconque, un vrai miracle, il y a toujours un changement dans les systèmes tout à l'entier. Le même temps. Allez. Je n'ai pas des systèmes et des fréquences. Frère. Amen. Frère, quand Dieu envoie, frère, c'est Dieu a envoyé le plus grand don que l'on n'a jamais reçu. Amen. Et les gens continuent à avancer avec l'ancien système. Frère, ça prouve simplement que les gens sont dérêtés dans la parole. Amen. Les gens ne croient pas. Raison pour laquelle J'ai vraiment rigueur et là, le premier message, un sur un million. Amen. Amen. Parce que c'est ça la chose aujourd'hui. Oh, nous voyons un frère, par exemple, qui est le prophète de Dieu. Frère, le diable, il est quoi? Amen. Il tremble. Amen. La Bible dit que le diable, il tremble. Amen. Et les gens, il ne tremble pas aujourd'hui. D'ailleurs, ils sont d'orgueillus. Amen. Alors, en fait, ils ne sont pas des croyants. Parce que là, on a dit que nous ne devons pas nous limiter, nous limiter quelque part. Nous devons aller loin. Jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout de la parole. Amen. Amen. Voyez, quand Simeon a dit que la Bible qu'il n'y mourait pas jusqu'à ce que j'ai eu vu les saluts d'Israël, Simeon n'est pas mort. Bien qu'il était vieillard, juste à ce qu'il a eu vu les saluts d'Israël. Quand il a vu les saluts d'Israël, il a dit, laissez nos serviteurs, allez en paix. Car les yeux ont vu. Amen. Parce qu'il y avait un délai. Vous ferez cette chose-là jusqu'à un certain moment. Quand le moment est venu, la chose est pourrie. Ça n'a plus de valeur. Amen. Amen. Vous pouvez bon décider la chose. Oh, vous pouvez faire ceci. Vous pouvez faire ceci. C'est cadique. C'est higabône. Amen. Dans quoi on n'y est plus. Je n'ai plus là-dedans. Vous n'êtes que des paillets qui font des rites dans une maison. Amen. Donc, vous faites du vaudou. Amen. 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 Donc, il faut qu'il puisse se joindre avec ces gens d'Haïti pour aller faire le vaudou ensemble. Amen. Parce que ces gens-là, ce n'est pas un signe de choses du passé. Amen. Oh, choses du passé, je ne veux plus toucher. Amen. Oh, choses du passé, je ne veux plus toucher. Oh, choses du passé, je ne veux plus toucher. Alléluia. Amen. Quand des choses sont passées, je ne bouge plus. Amen. Amen. C'est pourri. Amen. Amen. Parce que si tu touches du passé, tu vas amener les micros. Amen. Et ça va tuer, ça va tuer les gens. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, changeons les systèmes de fréquence. Yes, sir. Amen. Bonsoir à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Il dit, quand Dieu envoie un miracle quelconque, un vrai miracle, il y a toujours un changement dans les systèmes tout entiers. Pas une partie des systèmes, mais les systèmes tout entiers. Amen. Qu'on les réunit ou pas, il y a un changement dans les systèmes. Nous ne pouvons plus continuer. Oh, moi, je suis un évêque interne. On ne croit pas cela. Amen. Parce que notre évêque, c'est le grand « Je suis lui-même ». Amen. 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 C'est lui notre chef. C'est lui notre groupe. Amen. Amen. Il est le roi des rois. Amen. Donc, lui, il est, parce que nous sommes le roi, lui, il est notre roi. Amen. Que Dieu soit béni. Vous voyez ? Hein ? Parce que nous sommes dans un royaume des égaux. Amen. Oh, moi, je suis plus intérêt. Non, il n'y en a pas. Amen. Nous sommes dans un royaume des égaux. Amen. Oh, moi, ceci, quoi, ceci. Ok. Reste avec toi, ceci, quoi, cela. Mais le système doit entier a changé. Amen. Amen. Oh, moi. Moi, les papes aussi, l'aventé. Hum. 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 C'est tout simplement nous voyons que les gens ne suivent pas la parole. Mais les gens suivent. Hum. 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 Les gens sont. Amen. Ils sont dans des systèmes romains. Amen. Hum. Parce qu'ils ont peur de dire cela devant les gens. Oui. Hum. Mais nous n'avons pas peur de dire cela parce que c'est la parole. Et si c'est la parole, donc nous, voire la parole, la parole est pour nous. Amen. Amen. Vous voyez ? Parce que nous ne pouvons pas à vendre quelque chose qui est périmé. Amen. Amen. D'ailleurs, dans le monde, quand il y a des choses pernées, on t'arrête. Amen. Vous voyez ? C'est vrai. Amen. Voilà. Oh, moi c'est ci, oh, moi c'est là. Ok. D'accord. Mais nous, la parole nous dit qu'il y a jusqu'à un certain moment et quand le moment est venu, c'est fini. Hein ? Quand le parfait viendra, c'est là où le parfait viendra, le parfait disparaîtra. Donc nous faisons disparaître tout ce qui est partiel. Amen. Oh, moi j'ai guéri un million de malades, on sent tout. Hum. Hum. Les démons font ce que même chose. Amen. Les gens du monde font la même chose. Voyez-vous ? Il dit, si Dieu envoie quelque chose dans l'église et que l'ancien système n'est pas changé, il a envoyé ça en vain. Amen. Allez. Si Dieu, c'est ça, c'est pour moi. C'est ça, ici. Hein ? Si Dieu envoie quelque chose dans l'église et que l'ancien système n'est pas changé, il a envoyé ça en vain. Amen. Quand un message est proclamé avec des signes et des prodiges, il y a un message qui est souri. Amen. 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 C'est pas beau ça. Merveilleux. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, nous sommes dans l'enlèvement, prêché le 4 décembre 65. C'est formidable. Il dit, par la 942, il dit, nous voyons ces choses arriver, mes chers frères et soeurs, et Dieu dans le ciel sait que je pourrais mourir sur cette plateforme en c'est moi-même. Amen. Vous voyez ? Vous vouliez simplement regarder un peu ce qui se passe. C'est extraordinaire. Lorsque vous voyez Dieu venir du ciel et se tenir devant des groupes d'hommes, se manifestant lui-même comme il l'a toujours fait, et c'est la vérité, et cette Bible est couverte, et là, voyez-vous, nous y sommes 140 mois maintenant. Et maintenant ? Il dit, le système dénominational est mort. Amen. Il est fini. Il ne se réveillera jamais. Il sera brûlé. C'est ce que vous faites avec la balle dans le champ. Amen. Fouillez loin de cela, pénétrez en Christ. Ne dites pas j'appartiens aux méthodistes, j'appartiens aux baptistes, j'appartiens aux pentecôtistes. Mais pénétrez en Christ. Et si vous êtes en Christ, il n'y a pas un mot écrit ici que vous puissiez croire. Peu importe ce qu'il dit donc d'autres disent. Amen. Or, nous avons dit dans Éphésie chapitre le premier que Dieu avait un plan qu'il allait mettre en exécution lorsqu'il était en sérot accompli de réunir toutes les choses en en Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous ne réunissons pas les gens dans les églises. Mais il faut que les gens se réunissent en Christ. Amen. Oui. Parce que comme il a été au commencement, aujourd'hui, c'est la même chose. Parce que nous sommes plus dans la science du système, nous sommes dans l'âge de l'Élysée, mais nous sommes dans l'âge de l'épouse, le retour au commencement. Nous tous nous étions dans la pensée de Dieu. Amen. Avant que le monde soit. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il nous ramène comme nous étions au commencement. Amen. Nous devons nous réunir tous en Christ. Amen. En fait, il y a une seule personne qui existe c'est Christ. Amen. Et c'est là que nous tous nous sommes. Amen. Amen. Parce que le problème c'est pour moi-même les bradamistes qui adorent les bradamphètes et ils comprennent pas la chose. Parce que nous nous n'adorons jamais les chers humaines. Amen. Amen. Parce que dès qu'on va se passer toujours, il y a des Christ. Amen. C'est Christ qui est venu d'Ardan. C'est Christ qui a travaillé dans Moïse. C'est Christ qui était là à Abraham. C'est Christ qui était par Jésénec. C'est Christ qui était dans le prophète. Et c'est Christ qui était venu dans Jésus. Amen. Alléluia. C'est ça. C'est le même Christ qui était dans les apôtres. C'est le même Christ qui était dans le prophète. Amen. C'est le même Christ qui était dans le prophète. Et c'est le même Christ qui était venu dans le prophète. Et quand le prophète ne pas y est, c'est toujours le prophète. Christ. Amen. Amen. c'est le prophète. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Oh, moi j'adore le problème, d'accord ? Tu peux y avoir le nom du Père aussi ? Parce que nous adorons Jésus-Christ. Amen. Les mots du Père. Amen. Gloire soit rendu à Dieu. Amen. Vous voyez ? Paragraphe. Attends. Voilà. Paragraphe 144 toujours dans l'enlèvement. il dit, il dit, enlèvement paragraphe 144. Il dit, vous dites, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Cela ne peut pas dire que vous êtes sauvés. Amen. Bien loin de là. Amen. Oh, 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 oh. Oh, 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 moi, moi, baptême, non. Baptême du Saint-Esprit, on peut dire que tous les baptêmes du Saint-Esprit allaient avec cela à l'enfer. Frère Bernard me dit que cela ne veut pas dire que vous êtes bien sauvés. Amen. Bien loin de là. Amen. Avec le baptême du Saint-Esprit, vous n'êtes même pas sauvés. Amen. Parce que la pluie tombe sur le juste des désirs. Juste. Amen. Amen. Parce qu'il y a des païens aussi qui peuvent se tenir là qui prophétisent. Amen. Dieu peut prendre une prostituée. Nous avons vu du manche passé. Amen. Avec la femme samaritaine. Amen. Donc, Dieu peut prendre n'importe qui. Il met sa parole dans la bouche de cette personne-là et en parler au Saint. Amen. Maintenant, ça peut être un obstacle pour les justes. Amen. Pour ceux qui se voient de juste, il faut dire que comment une prostituée il peut nous faire la parole. Voilà. Comment un niveau il peut nous faire la parole. Mais Dieu a fait des choses comme cela. Amen. Dieu dans la Bible a dit à un prophète d'aller prendre une prostituée. Hum. C'est la même chose aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, Amen. Vous vous rendez compte d'un prophète qui a laissé marier avec une prostituée? Qu'est-ce que les gens des églises vont dire? C'est un faux prophète. Parce que si Dieu était avec lui, il a laissé en voir qu'il y a cette femme-là. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est la même chose. Mais oui. Vous vous rendez compte que vous êtes des prophètes, mais franchement, est-ce que lui, il n'a pas les yeux? Mais Dieu a dit arrête en fait d'aller prendre une femme prostituée. Amen. Amen. Rare la prostituée là. Amen. Hein? C'est bien une prostituée, n'est-ce pas? Amen. Et aujourd'hui, les gens avec qui j'ai voulu le boire, comment vous les espions de l'éternel allez vivre dans la maison d'une prostituée? Amen. Mais cette femme-là, c'est elle qui a gâché. Les enfants d'Israël, Amen. Ils craignent. C'était qu'un ami qui s'est dit une prostituée? Et de s'aligner. Amen. Voyez? Mais Dieu a utilisé cette prostituée pour manifester sa gloire. Amen. Mais j'ai compris, frère. Qu'est-ce qui se passe dans les camps? Non, non, non. Amen, frère. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Hein? Frère, Dieu utilise rabe la prostituée. Rabe la prostituée. Oui. Amen. Ce n'est pas être rabe la sainteté. Amen. Hein? Les prophètes, c'est là que Dieu a envoyé la vie s'est balayée prostituée. Et les gens des églises aujourd'hui qu'est-ce que l'Esaïe dit? Hein? D'ailleurs, ça a été une raison pour qu'il pousse par poids de cet emploi. Oui. C'est une énonçante. C'est une énonçante. énonçante. Amen. Pour être prophète de Dieu. Hein? Dieu vient à Esaïe qui va marcher pour être posé de l'une nue. Hum. Hein? Et les gens d'églises d'aujourd'hui vont dire quoi? Hein? Suivez les prophètes qui marchent nus dans la rue. Hein? Voyez le faire. Donc, au fait, aujourd'hui, nous nions même la puissance de Dieu. Nous nions que Dieu peut passer. Dieu, il est souverain. Amen. Quand Dieu veut faire passer son message, c'est une autre personne qui va imprimer d'un point de qui. Amen. Tout au long de la vie, nous les voyons. Même une anesse. Amen. Exactement. Hein? Mais aujourd'hui, les gens sont vérités et mal religieux que, oui, c'est impossible qu'ils disent la parole parce qu'ils n'ont pas correct. C'est comme si l'un était correct. Frère, aujourd'hui, tu peux s'avancer devant Dieu. dire que moi je suis sain. Amen. Si nous 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 sommes seulement parce que je ne veux pas c'est ça, je ne veux pas c'est là. Les phariseurs aussi n'ont pas fait c'est là. Amen. Ils n'étaient pas des fils de Dieu. Amen. C'étaient des fils du diable. Amen. Mais ils marchaient dans l'intègre de la parole. Ils étaient les vrais sains des justifiés. Amen. Amen. Je crois que nous devons prêcher la parole. Oui, c'est vrai. Amen. Voyez, nous voulons être comme des pharisiens. Nous voulons être comme des gens des églises. Parce que nous condamnons les mal. Les mal, nous les condamnons parce que la Bible nous dit que nous ne devons pas participer au mal. Nous devons les commander. Mais quand il arrive, nous fassons des erreurs parce que nous sommes des humains. je ne peux pas utiliser le règne de mon frère pour qu'on avait tout ce qu'il veut dire. Amen. Hallelujah. Amen. Sois bien que mon frère. Ça prouve quelque chose qu'il nous va avoir. Amen. Paragraph 145. Enlèvement. Regardez par ici. Vous êtes un être triple. À l'intérieur de ce jeune garçon ici, il y a une âme. Ensuite, il y a un esprit. Et ensuite, il y a un corps. Vous avez cinq sens dans ces corps pour contacter votre primaire terrestre. Il ne contacte pas les autres choses. Vous avez cinq sens ici de l'esprit, l'amour, la conscience ainsi de suite comme cela. Mais ici, à l'intérieur, c'est où vous vivez. C'est ce que vous êtes. Nous ne sommes pas ce que les gens voient. Amen. Amen. D'ailleurs, la Bible dit que nous ne connaissons personne selon la chair. Amen. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont là qui connaissent les personnes selon la chair. Ça prouve qu'ils sont charnels. Amen. Exactement. Amen. Comme Nicolène. Pareil. Simplement, ça prouve que les gens sont tellement charnels aujourd'hui. parce que la Bible dit que nous ne connaissons personne selon la chair. Amen. Et si c'est un ascète difficilement que nous, comme Paul dit, nous sommes les plus malheureux. Parce que la cette chair selon la personne, c'est la raison pour laquelle c'est un autre jour, ces pharisains sont venus avec une femme à din cœur devant Jésus. Amen. Direct. Il est décrit dans la loi. Il est décrit dans la loi. Nous l'avons couvrée en faveur des lignes. La rédaction. Ah, c'est décrit. Frère, madame, dit que Moïse a dit que comme ça, la rédaction, les grands maîtres étaient là. Alléluia. Légiste et juge l'amour parfait. El-mère, lui-même, les mères étaient là. Les soffres. Amen. La parole révélée était là. Amen. Il s'est décliné et il s'est décliné sur la terre. Amen. Il faut d'abord qu'on répète qu'il puisse commencer à... C'est cela. Amen. Comme ils étaient conscients que je ne peux pas faire cette forme parce que moi aussi, je fais les choses mais les gens ne m'ont pas vu. Eux, rien de l'or. Amen. Alléluia, je te vois. Les gens ne m'ont pas vu comme la conscience a commencé à travailler. Amen. Les plus pédi, je suis sorti le grand. Amen. Eux, les grands maîtres, moi non plus, je ne te condamne pas. Amen. Amen. Va, les péchés. Amen. Nos enseignes d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous dit? Hum, oula. Rêve à la malte, il faut qu'on t'explique, qu'on puisse t'exponier. J'assure. Hein? Tu as donné une terre qui est interne. Hein? Mais Jésus, la mort de Dieu, la justice des dieux. Amen. la perfectionnelle. On ne l'aime pas. Hein? Moi non plus. Exact. Pourquoi? Parce que Jésus avait pris tous les péchés. Lui-même était pécheur. Amen. Jésus. Parce que lui-même, il était pécheur. Amen. 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 Il n'était pas pécheur, mais il avait pris, il avait pris des péchés en lui. Il a pris tous les péchés du monde. Amen. Il ne pouvait plus, il ne pouvait pas condamner une forme pécheresse. Amen. Et aujourd'hui, ah, maintenant, les gens de l'omentend, ils vont dire, les voilà, maintenant, ils disent aux gens, d'aller faire tout ce qu'ils veulent. Voyez-vous, ça me trouve, qu'ils sont des incrédules. Parce que nous n'avons jamais dit, c'est là. Nous n'avons jamais dit, c'est là. Amen. Nous ne l'étérons pas non plus. Amen. Parce que je crois que, amen, étant les fils de Dieu, Dieu nous conduira, mais nous avons des faiblesses. Amen. Donc, je ne peux pas dire que, comme mon frère a fait cela, donc moi, c'est le droit qui me portait, donc moi, je suis singe, je ne l'avis. Non, 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 c'est le droit pour lequel nous voyons content, les frères de l'âme. Bien qu'il a donné, il a parlé concernant les complications, il a parlé des scénats, mais on n'a jamais vu, il a offert l'âme, excommené quelqu'un. Amen. Amen. Ah, ils se sont faits des juges, des juges. Amen. Vous voyez, il dit, oh, merci Seigneur, il dit, mais ici, à l'intérieur, c'est là où vous vivez, c'est ce que vous êtes. Maintenant, allez-vous un peu ici. Amen. Voyez les changements des systèmes et des fréquences. Essayez de rendre un service à Dieu. Prêchez le 18 juillet 65. C'est une belle citation que nous allons lire là. Donc, essayez de rendre un service à Dieu. Prêchez le matin, le 18 juillet 65, parada 76. Frédon Abdi, notez ceci, Dieu a promis qu'il ferait sortir son épouse. Et il a dit ce qu'il ferait. Il y aurait une sémence. Il y aurait une lumière vers le soir. Comment il ferait toutes ces choses exactement, et de la même manière dont il avait projeté, originairement, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et que ce ne sera pas au travers des dénominations. Écoutez, il dit, « Ce n'est pas au travers des systèmes que nous utilisons aujourd'hui. » Amen. 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 Frère. Ça, c'est Frère Brann qui parle. Amen. Il dit que Dieu fera tout comme il l'a toujours fait. « Mais ce n'est pas au travers des dénominations. » Maintenant, il commence. Ce n'est pas, ce n'est pas au travers du système que nous utilisons aujourd'hui. « Nous ne faisons qu'elle cause la mort. » Amen. Frère Brann qui dit que vous ne voulez. Il ne dit pas que vous faites ce qu'elle cause la mort. Il dit « Nous. » C'est le gros dit. Parce que le système même, la manière dont l'Église s'est gouvernait aujourd'hui, c'est une manière diabolique. Amen. 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 Ce n'est pas au travers du système que nous utilisons aujourd'hui. Nous ne faisons qu'elle cause la mort. Écoutez, quoi? Les gens mettent leur main sur le Sénat et en meurent. Amen. Avec le système d'Église. Avec... Oh, mais vous dites, mais vous êtes quand même, oui, nous sommes là dans une salle. Nous parlons la parole. Hum. Hein? Mais nous n'avons aucun système d'Église. Explique. Amen. Nous n'en aurons pas. Amen. Ce n'est pas notre but. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce qui crée des problèmes, c'est l'histoire d'argent. Amen. Amen. Les gens veulent de l'argent. Hein? Quand on peut voir des serviteurs de Dieu qui reconnaissent, qui disent aux gens que tout le monde sera riche, alors que c'est écrit nulle part dans les Écritures. Hein? Aujourd'hui, c'est ça dans nos Églises, très loin, nous ne parlons pas des Églises panthébautistes, nous parlons soit dans nos Églises du message. Amen. Amen. Oh, tout le monde sera riche, c'est écrit où? Parce que quand Dieu est pour vos besoins, il ne dit pas qu'il va vous servir tous, vous serez riches. Non. Amen. Hein? Une personne n'est pas riche, mais Dieu ne peut pas avoir ses besoins. Amen. Il manque de rien. Amen. Amen. Vous voyez? Mais c'est ça que les gens vêtent dans les Églises. Hein? Oh, Dieu connaît toutes choses. Hein? Prions, gênants. Hein? Vous voyez? Pour que Dieu fasse ceci là. Amen. Cherchez d'abord le roi du ciel et sa justice. Amen. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Amen. C'est lui qui fait les vouloirs et les faire. Amen. Toutes choses sont pour l'objet de ce qui aime Dieu. Amen. Amen. Et il dit que tous ceux qui demandent ces choses, Amen. Sont des païens. Amen. Dans le chapitre 6. Amen. Les vous inquiétés dernières. Amen. En commençant par le verset 25. Amen. Jusqu'à 33. C'est là où Jésus nous y suit. Il dit que tous ceux qui demandent des amis, tous ceux qui demandent la nourriture, tous ceux qui demandent de l'argent, sont des païens. C'est pas moi. C'est ce que Jésus qui l'a dit. Amen. Amen. Quand nous voyons les gens en fait de prier, Oh Dieu, donne-moi un mari. Oh Dieu, donne-moi une femme. Ça prouve que ce sont des païens. Amen. Je donne la référence. Matthieu chapitre 6. En commençant par le verset 25. Jusqu'à la fin. Amen. Il dit que toutes ces choses, ce sont les païens qui demandent. Exact. C'est pour ça qu'il dit que vous, mes enfants, cherchez d'abord les beaux sociaux. Et c'est la saint-justice. Et toutes ces choses que les gens demandent. Votre père vous est donné la salve du sud. Parce que votre père vous dévoile les soins. Oui, oui, oui. C'est pour quoi vous avez besoin. Amen. 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 Juste. Déjà, moi, je dis à la femme, aller au chômage, ne prie pas pour le travail. Nous n'oublions pas que Dieu donne le travail. Je lui ai dit qu'il ne prie pas. On l'a appelé le matin. Amen. Amen. Votre père se laisse ici, dis-moi, vous n'avez plus besoin. Exact. Parce que c'est un passe-temps, on l'a dit de lire la parole, au petit agenoui, un peu de gênoui de vélo, je ne sais comme, je ne sais qui. Parce qu'il faut souffrir. Il faut montrer à Dieu que j'ai souffert sur la terre. Mais il s'en fout des souffrances. Amen. Amen. C'est lui qui a souffert. Amen. Parce que toi, Dieu souffert, c'est lui qui a souffert, c'est lui qui nous aide. Amen. La forme d'être Dieu. Amen. Oh, chercher la face de Dieu. Tu vas chercher la face de Dieu. Et puis, les fois qu'ils ont commencé à chercher la face de Dieu, nous, j'avais trouvé. Hum. La face de Dieu. Alors qu'il a fait. Notre père, notre époux aujourd'hui, c'est la parole. Amen. Amen. Vous voyez ? Moi, je ne vais pas aller chercher mon mot de bouge. Vous voyez ? Je vais connaître. Amen. Appelez-vous, les chercheurs. Amen. Et c'est tout pour les gênés. Frères, changez-moi des systèmes. Nous devons changer, frères. On est au temps. Nous croyons, comme nous l'avons dit l'autre jour, nous sommes des croyants du troisième exode. Justement, l'exode, d'ailleurs, ça s'écrit, c'est sortir d'un système. Amen. C'est ça l'exode. Allez, d'un point. Allez, exactement. Donc, pour sortir, il faut avoir une destination. Exact. Tu ne peux pas sortir pour être un vagabond. Amen. Voyez-vous ? Et sortir, sortir d'un système. Voyez ? Amen. Nous devons changer d'autres systèmes. Amen. Amen. On a dit bonnes choses. on va... Alors, les douleurs de l'enfantement. Attendez. J'ai une bonne chose ici. Peut-être que j'ai bien donné ça. On va lire cette citation, mais nous allons reprendre ce dimanche prochain. Et nous allons lire cela, et nous allons finir là-dessus. Christ est l'émissaire de Dieu révélé. Prêchez le 28 juillet 63. Nous commençons par la grave 443. Nous les lisons, et puis nous allons finir là-dessus. Le dimanche, nous viendrons là. Encore, on va les lire. Oui. Parce qu'il y a d'autres citations semblables. Donc, voilà. Vous voyez, ça c'est le même prophète qui parle. Vous voyez, parce que nous, nous avons de propres idées. Nous servons de Dieu, c'est de nos propres idées. C'est lorsque nous avons hérité les églises par des autistes. Oh non, l'âge de l'église dépendait, et là où c'est fini. Mais non, c'est pas fini, parce que ta vie prouve que tu es encore dans le lycée. Amen. Ah oui, nous t'avons de l'hycée. Donc, ta vie prouve que tu es là où c'est toi-même. Amen. Ne dites pas, parce que nous ne pouvons pas prêcher les choses si nous ne les croyons pas. Amen, c'est vrai. Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêcher à Jeff le 28 juillet 63, paragraphe 443. C'est si c'est frère d'un homme qui l'a dit. Ce n'est pas pour moi. J'insiste, c'est frère d'un homme qui dit. Et si il y a frère d'un homme à prêcher un grand message, ça se parmi les chéneurs. Amen. Amen. Ça se parmi les chéneurs des frères d'un homme. Oui. Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 443. Je répète, Christ est le mystère de Dieu révélé. Je sais pourquoi je répète cela. Paragraphe 443. Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêcher le 28 juillet 63. Maintenant, nous commençons à lire. Écoutez, tant de gens ont une fausse conception. Amen. Convertir les gens au christianisme et à son système de gouvernement, ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. Ah, le mieux n'aime. Mais nous allons faire les campagnes d'immagisation, non? Il faut que les gens soient remplis. Jésus-Christ les aime. On est les mieux aux gens que Jésus-Christ les aime ou pas, il veut ou pas. Parce que Jésus-Christ n'aime pas les gens. Je répète cela. Jésus-Christ n'aime pas les gens. Il aime ses enfants. Amen. Il aime seulement ceux pour qui il est mort. Amen. Il aime seulement ceux qui étaient avec lui avant la fin de la formation du monde. Amen. C'est seulement eux qui l'aiment. Amen. La Bible dit je leur parle en paragone pour qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils comprennent je suis obligé de les sauver. Mais comme ils ne les aimaient pas, ils ne voulaient pas qu'ils soient sauvés. Ils voulaient que tous ces gens aillent à l'enfer. Ils leur parlent en paragone. Par contre, ils prenaient ceux qui l'aimaient. Ils l'aimaient dans une chambre. Écoutez, mêlent les mains, c'est une chose-là que j'ai dit je ne pourrais pas que ces gens l'entendent. Parce que ces gens vous vous rendez compte ils ne sont pas pré-destinés. Ces gens l'entendent donc je suis obligé c'est là à l'encontre du plan de Dieu. Venez ici en cachette. Ça signifie c'est cela. C'est ça Jésus-Christ. C'est ça l'amour même de Dieu. Amen. Oh Jésus-Christ est le plus bon de l'homme. Car Dieu attend et met le monde afin que quiconque croise en lui. Je pense qu'on va prêcher un message qui est intitulé qui gongue. Qui gongue. Qui gongue. Qui gongue. Ce n'est pas tout le monde mais qui gongue. Amen. Amen. Vous voyez. Frère, tant de gens ont une fausse conception. Convertir les gens au christianisme et à son système de gouvernement ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. Vous dites nous faisons des convertis au christianisme par tout système de gouvernement ce n'est pas ça. Amen. Donc la manière dont le christianisme est gouverné aujourd'hui ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Amen. C'est un Jean-Fait qui parle. Amen. Oh, quand est-ce que vous faites parler ? C'est Dieu qui parle. Amen. Alors, il n'a pas fini. Eh bien, écoutez, eh bien, ils ne doivent pas voir. Ils ne doivent pas me dire. Savez-vous que les Mahometans peuvent vous surpasser ? Amen. Les savez-vous ? Les païets à l'Afrique, ces hommes noirs, ils ne doivent pas me dire ? D'ailleurs, les tribus, ils ont des lois qui surpassent tout ce qu'on peut introduire dans le christianisme. Oh là là ! Frère, écoutez, il dit, frère, je veux répéter cela, savez-vous que les Mahometans peuvent vous surpasser ? Frère, nous les voyons aujourd'hui. Amen. Les Mahometans ont la loi de la République, les Mahometans s'en foutent de la loi de la République. Amen. Amen. Et ils s'en foutent de la loi de la République. Et la loi, c'est la loi de Hala. Inch'Allah. La loi, c'est la loi de Hala. Donc, M. Transfone-Hollande dit quelque chose, les Mahometans s'en foutent. C'est ça ? Parce qu'eux, le prophète a dit que la femme doit s'écouvrir. Oui. Ils appriquent cela à la lettre. Amen. Il dit, les savez-vous, les paillères en Afrique, ces hommes noirs, dans leur vie, ils ont des lois qui surpassent tout ce qu'on peut produire dans les christianistes. Frère, où sont les légalistes aujourd'hui ? Parce que je vais vous en dire, les Mahometans vous surpassent. Les hommes noirs en Afrique surpassent les christianistes. Oh, Béné, ne faites plus de ça, ceci. Ne faites plus de ça, c'est très bien. Mais les Mahometans, on les voit plus durs. Chez eux, quand ils disent, tu as fait la loi, on les tue. quand ils volent, on découpe les bras. Amen. Voyez ? Convicté, Reopené, campagne de législation, ce n'est même pas la pensée de Dieu. Il dit, tenez, je suis allé là-bas où il y a cette tribu, les chambres. si une jeune fille n'est pas mariée lorsqu'elle atteint un certain âge, elle doit quitter la tribu, enlever sa culture du mal. Elle parle à la ville, elle mène une vie à la vente comme je te pousse. Et si elle, avant de se marier, elle doit signer un test de virginité. Si elle est déclenée coupable d'avoir commis la victoire avec un homme, elle doit dire qui c'est. Et les deux sont tirés ensemble. Ah oui. Oh, ils peuvent surpasser ce que ce soit disant. Amen. Chrétien. Amen. Frère, où en sommes-nous aujourd'hui? Les christianismes. Hein? Vous voyez? Frère, bon, il y a beaucoup à dire là-dessus. Beaucoup à dire, mais nous allons nous dire, nous nous en foutons de ce que les gens peuvent dire. Parce que nous, nous basons sur la parole vous réveillez aujourd'hui. Amen. Amen. Voyez-vous, donc, l'image prochaine, nous allons continuer là-dessus. Voyez? Donc, c'est ça, frère, un changement de système. C'est beau, vous êtes des chrétiens, c'est très bien. Amen. Avec les doigts, c'est très bien. Mais sachez que ce n'est même pas la volonté de Dieu. Ne faites peut-être passer ça. Ne faites pas pourquoi tu as fait ceci. C'est ce que le prêtre, madame, dit que c'est les mêmes passats que j'ai emménés. Amen.